Nous pouvons renverser ces forteresses. Il y a plusieurs personnes qui ont été délivrées des démons. Mais jusque là, leur situation n'a pas changé. Vous voyez, il n'est pas question que des démons. Il y a des forteresses qui résident dans nos pensées. Et ce soir, Dieu va nous accorder la grâce de les traiter. Comment renverser ces forteresses? Nous allons le voir rapidement. Comment renverser ces forteresses étant donné qu'elles sont destructrices? Homme de Dieu, il y a-t-il quelque chose de plus que Dieu puisse faire de ta vie et de ton ministère? Mais ta pensée, ta mentalité. J'enseignais à l'école du ministère et j'ai dit à l'école du ministère et j'ai dit aux étudiants, ayez des pensées de classe mondiale. Ayez des pensées de classe mondiale. Vous pouvez commencer à Jérusalem, mais ne mourrez pas à Jérusalem. Écoutez, on a dit ceci au sujet de Jésus. Nathanael a dit dans Jean chapitre 1. Il a dit, quelque chose de bon peut-il sortir d'où? Laissez-moi vous parler un peu avant qu'on ne parle de comment renverser les forteresses. Laissez-moi vous dire comment les esprits familiers opèrent. Avez-vous déjà entendu parler des esprits familiers? Savez-vous comment ils opèrent? Laissez-moi vous dire. Un esprit familier, ok? C'est un esprit ou alors un groupe d'esprits. Qui a vécu dans une région pendant très longtemps. Ils ont étudié la vulnérabilité des gens. Ils ont bâti des forteresses de leur vulnérabilité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils ont vécu dans une région probablement pendant des centaines et des milliers d'années. C'est pourquoi on les appelle familiers. Ils comprennent tout en ce qui concerne la lignée. Ils comprennent tout en ce qui concerne ce territoire. Ils ont eu à étudier des traits. Et ils ont trouvé les meilleurs traits pour lesquels ils peuvent créer des portes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que plusieurs territoires ont certaines limitations. Est-ce que c'est vrai? Il y a des tribus qui sont reconnus pour l'immoralité. Est-ce que c'est vrai? Il y a des tribus qui sont reconnus pour la haine. Il y a des tribus qui sont reconnus par la colère. Il y a des tribus dont les hommes sont négligents. Est-ce que c'est vrai? Généralement négligents. Qu'ils soient nés de nouveau ou pas. Les hommes sont tout simplement négligents. Il y a des tribus et des territoires où dans presque chaque famille On peut retrouver une ou deux filles qui ont eu un enfant avant le mariage. Est-ce que c'est vrai? Et dans certaines familles, parmi dix personnes, on ne trouvera qu'une seule personne qui soit capable de garder son mariage. Les esprits familiers. Ils bâtissent des forteresses sur la vulnérabilité des territoires. Et ils s'en servent comme point d'entrée. Alors l'homme de Dieu peut être dans le ministère sans avoir réglé ce domaine de sa vie. Et il pense que ça n'a pas d'importance. Et il se rend compte que bien qu'il soit dans le ministère, cette colère qui entoure son territoire Est toujours en train de l'affecter dans le ministère. Et il y a plusieurs portes. Dieu va envoyer des partenaires dans le ministère. Il va les chasser à cause de la colère. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Comment peux-tu renverser ces forteresses? Numéro 1 Tu dois premièrement reconnaître et admettre le besoin de prendre une mentalité renouvelée et divine. Tu ne recevras jamais l'aide de Dieu si tu ne reconnais pas et tu n'admets pas que tu as besoin d'aide. Il y a plusieurs personnes arrogantes avec des pensées désordonnées. Qui ne vont jamais accepter que quelque chose ne va pas avec leur idéologie. Le premier pas pour ta délivrance, écoutez-moi frères et sœurs. Ce n'est pas que les mains te soient imposées, vous soient imposées. C'est que tu arrives à un moment où tu penses à ta vie. Et regardez-moi, dans la minute qui va suivre, je voudrais que toute personne au son de ma voix pense à sa vie. Est-ce le meilleur? Si tu n'arrives pas à un point où tu te mets à réfléchir sur ta vie, tu peux mourir à ce niveau-là pour toujours. Pense à ta vie. Pourquoi est-ce que je me comporte toujours tel que je me comporte? Pourquoi ai-je attiré tout genre de malheur dans ma vie? Est-ce que tout homme qui entre dans ma vie s'en va au bout de deux semaines? Laissant le problème des démons. On t'a donné un emploi. Deux semaines plus tard, tu as lutté avec ton supérieur et on t'a renvoyé. Tu vas à un autre endroit. Après deux semaines, tu bagarres avec ton supérieur. Le troisième, le jour même où on t'a donné le travail, tu as giflé ton patron. Et ils ont dit, sors et ne reviens plus jamais. Quelque chose ne va pas. Certains d'entre nous, notre mentalité a chassé tous les bienfaiteurs de notre destinée. Tous. Et certains d'entre nous, notre mentalité vis-à-vis de l'argent nous a maintenus pauvres. Et va nous maintenir pauvres pour toujours. Dieu te bénit avec dix mille nairas. Tu prends tous les dix mille nairas. Tu ne payes pas la dîme, tu ne fais aucun don. Tu prends cet argent et tu peux manger dans un restaurant. Tu appelles tes amis. Oh, allons profiter de la vie. Mentalité. Parce que tu penses que ton respect et honneur sont basés sur l'argent que tu as. Et c'est probablement ce que tu as reçu de la culture. Est-ce que tu me comprends maintenant? Alors tu penses que tu seras bien respecté. Et tu fais des efforts. Tu te fais de l'argent juste pour te lever, aller le dépenser. Ton concept d'avoir l'argent, c'est afin d'avoir quelque chose à dépenser. Parce que plus tu dépenses, plus tu es respecté. Mentalité. Alors on voit un homme qui travaille et il gagne 250 000. Mais il va se rendre au village pour Noël à la fin de l'année. Et il va dépenser 3 millions de nairas, essayant d'impressionner les gens. Et revenir faucher et vendre une de ses voitures. Pour recommencer le dur labeur une fois de plus. Après 40 années de travail, il n'a pas été capable de bâtir quelque chose qu'il peut léguer à ses enfants. Certains d'entre nous avons des mentalités et nous croyons à travers ces mentalités que nous ne pouvons jamais rien faire de nous-mêmes. Et ça, c'est un fondement pour la malpratique. Tu es né de nouveau, même cet examen, pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé et pour d'autres, ça va commencer. Il y a déjà une prédétermination. Je dois faire la malpratique. C'est juste que ça ne sera pas aussi sérieux que le dernier. Mais je dois le faire. Certains diront, je ne vais pas chercher s'il y a eu fuite d'épreuves, mais si on m'apporte les épreuves, je ne vais pas refuser. Mentalité. N'avez-vous pas entendu parler des parents qui organisent le baccalauréat, hein? Et qui frappent leurs enfants pour n'avoir pas accepté la fuite des épreuves. Mentalité. Parce qu'ils se disent que quoi qu'il arrive, il faut juste que l'enfant avance. Leur égo, leur égo est en jeu. Et ils ne s'en foutent si l'enfant comprend ou s'il évolue de façon légitime ou pas. Lorsque nous arrivons dans le royaume, l'un des ministères primaires du Saint-Esprit. C'est de commencer à nous exposer au point où nous nous rendons compte que la mentalité que nous avons en ce moment n'est pas suffisante. En ce moment n'est pas suffisante pour nous amener là où Dieu veut que nous soyons. Combien peuvent admettre ce soin en disant « Je veux prendre des responsabilités » ? Certains d'entre vous, vous avez eu à blâmer tout le monde. De votre père à votre mère, vous avez eu à blâmer tout le monde. Maintenant, vous êtes en train de blâmer vos amis. Vous blâmez tout le monde. Vous allez prendre la même attitude et commencer à blâmer votre mari ou votre femme. Et quand les enfants viendront, ce sera leur tour. Combien d'entre nous ce soir peuvent dire « Je prends la responsabilité » ? Ma mentalité a besoin d'amélioration. Tu n'as pas besoin de le nier. Écoute, laisse-moi te dire. Quand tu te présentes devant Dieu, tu dois être comme un enfant. Tu dois te le permettre. Ce n'est pas ta faute. Pour certains d'entre nous, c'est la réalité avec laquelle ils ont vécu toute leur vie. Maintenant, Dieu te met au défi. Il y a deux groupes de personnes en ce lieu ce soir. Ceux qui vont discuter et rejeter ce que je dis. Et permettre que le diable continue de fortifier cette mentalité-là. Et après 20, 30, 40 années, on va se rendre compte que rien n'a changé. Je me suis rendu compte que le temps ne change pas les choses. Les nouvelles décisions apportent les nouveaux changements dans la vie. Pendant 38 ans, un homme était allongé à côté d'une piscine nommée Bethesda. Mais à moins de 5 minutes, quand il a fait quelque chose de différent, avec une mentalité renouvelée. Vous savez son problème ? La colère et l'amertume. Jésus a dit, « Que puis-je faire pour toi ? » Il a dit, « Non ! Je ne sais pas que je veux faire ceci. » « Oh, toutes ces personnes. » Et Jésus a dit, « Non, ça, ce n'est pas le problème. » Tu as refusé d'avancer parce que tu penses que ton ami a épousé l'homme qui devrait être ton mari. Après 10 ans, ils ont donné naissance à 5 enfants. Et tu es toujours là, fâché. Ils ne se souviennent même plus de l'événement qui a eu lieu. Et vous dites, « Dans cette vie, il y a des gens même au ciel, blablabla. » Continuez de parler. Ils sont en train d'avancer pendant que toi, tu es là, en train de mourir. Le diable a cristallisé en toi une mentalité de haine. Certains d'entre nous haïssent leurs parents. C'est vrai qu'ils vous ont maltraités. Mais tu sais que tu dois honorer tes parents pour que tes jours soient prolongés sur terre. Et maintenant, Dieu est en train de te dire, « Let's go ! » Et maintenant, Dieu est en train de te dire, « Laisse tomber ! » Afin de pouvoir recevoir quelque chose de nouveau.